Dans son QG de campagne, Nicolas Dupont-Aignan apporte les dernières retouches au courrier qu'il va envoyer à tous les députés. Ça va partir là, j'espère, avant ce soir. Dans cette lettre ouverte, le président de Debout la France exhorte les parlementaires à ne pas voter une loi qui remet en cause l'égalité de temps de parole pour l'élection présidentielle. L'égalité du temps de parole, c'est la garantie pour les Français d'avoir une compétition honnête, loyale. C'est comme une mafia, en fait. C'est la mafia des partis politiques qui veulent confisquer l'élection présidentielle. Jusqu'à présent, les candidats avaient exactement le même temps de parole dans les cinq dernières semaines de la campagne. Par exemple, une minute d'interview de Nicolas Sarkozy devait être compensée par une minute d'interview de Jacques Cheminade. Dorénavant, cette égalité stricte ne s'appliquera plus que sur les deux dernières semaines de campagne. Le reste du temps, c'est le principe d'équité qui prévaut. Un temps de parole calculé en fonction de la notoriété des candidats. Une règle plus simple, selon les socialistes auteurs de cette loi. Il y a aussi eu une multiplicité des candidats qui ont fait que, quand on arrive à devoir donner le même temps de parole à des candidats aux mêmes heures, on en arrive à finalement ne plus instaurer de débat. Comme Nicolas Dupont-Aignan, la plupart des petits candidats sont opposés à ce texte. Les Républicains vont quant à eux s'abstenir de le voter.